Je vais mettre un petit coussin pour me surélever parce que je crois que je suis beaucoup trop petite. J'ai un petit scie ou quoi ? Non, ça faisait pas ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Meuve la locule sur un coussin. J'ai l'impression de ne pas être droite, ce serait ça qui serait le pas droit. Qu'est-ce qu'il a là-bas ? Faut que je me brosse les chevaux. Je suis clairement en train de perdre du temps et après je vais me dire « Oh, il n'y a plus de batterie ! » Et bah oui, mais forcément tu fais que de parler aussi, donc ferme ta gueule et puis vas-y. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très 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 contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo tout simplement parce que déjà c'est une vidéo mode, j'adore les vidéos mode, très clairement. En plus, on est en vacances, donc qui dit vacances dit plus de temps pour filmer et j'en suis ravie. C'est la joie dans ma tête. La joie. Ok. J'espère que la luminosité est bien réglée parce que très clairement mon haut prend absolument toute la lumière. Voilà, j'en suis un peu jalouse d'ailleurs parce que je préférais que ce soit moi, mais bon tant pis. Donc bref, passons au vif du sujet. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler mode et plus particulièrement mode pour les fêtes de fin d'année. Waouh. Vous savez, j'ai la trace des lunettes, mais c'est parce que pour faire la mise au point en fait, j'ai besoin de mettre mes lunettes. Et très clairement, ces saloperies là, elles marquent extrêmement vite. Ouh là là, je suis énervée. J'arrête, j'arrête, pardon. Excusez-moi, je commence déjà à m'emporter, ça va pas du tout. Je range, ça me calme. Voilà, c'est bon. Ok. Je crois que c'est la première année que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne, mais en fait, je me suis rendu compte que tous les ans, pour les fêtes de fin d'année, je me dis Ok, cette année, tu t'achètes la robe. Donc, genre, the robe ou the costume ou the, enfin bref, the tenue pour les fêtes de fin d'année, un truc à paillettes et tout qui envoie du lourd avec des froufrous, des pompons. Et je ne le fais jamais parce que je ne trouve jamais la robe. Et puis à chaque fois, je me dis, ouais, mais je vais quand même pas mettre 50 balles dans une robe que je vais mettre qu'une fois dans l'année. Donc voilà, bref, on en arrive toujours à la même conclusion. Je n'achète rien et je me retrouve à devoir faire une tenue potable avec ce que j'ai dans mon placard. Je pense très clairement que je ne suis pas la seule à faire ça. Donc je me suis dit que cette année, j'allais vous montrer comment je fais pour avoir des tenues plutôt jolies, plutôt festives, etc. Avec des pièces que j'ai dans mon dressing. Ce ne sera pas des tenues ultra originales, je vous le dis tout de suite, parce que c'est des pièces qu'on a dans notre placard. Donc à moins que vous ayez dans votre placard des trucs avec plein de paillettes, de strass, etc. Bah, c'est cool utiliser ça. Mais sinon, moi là, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer des tenues avec des pièces simples qu'on a tous les jours. Et voilà, de les décaler un petit peu pour que ça fasse une tenue sympa. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'aime me craquer le doigt. Je ne savais pas que je... Je ne le fais jamais ça. Il y a des gens, ils arrivent à craquer comme ça. Je ne peux pas, voilà. La luminosité, ça ne va pas du tout. C'est vraiment de la merde. On va commencer avec la première pièce, ou plutôt les deux premières pièces que je trouve super sympas pour les fêtes de fin d'année. C'est tout simplement les ensembles, donc comme je porte là actuellement. J'adore ce type de pièces. En fait, j'ai mis très très longtemps avant d'en trouver. J'en ai même pas trouvé. C'est ma mère qui me l'a donné. Quand je dis ensemble, ça peut être oversize, bien taillé, enfin ce que vous voulez, de n'importe quelle couleur en fait finalement. Mais c'est vraiment le côté ensemble assez classe que j'aime vraiment énormément. Avec une paire de talons comme je porte là, c'est vraiment le top. Donc moi, j'ai mis une paire d'escarpins noirs toute simple. Et donc dans cet ensemble, vous avez vu, j'ai mis ce petit haut-ci. Donc c'est un haut en dentelle. Je le trouve très très joli et très très classe encore une fois. Alors après, vous pouvez opter pour le je ne mets rien en dessous ou je mets un body, etc. C'est très très beau aussi. Après, ça va dépendre de comment est votre blazer. Moi, pour le coup, ce blazer-ci est beaucoup trop décolleté pour que je puisse le porter sans rien en dessous. Enfin moi, en tout cas, j'assumerai pas le côté j'ai rien en dessous du blazer avec le blazer qui tombe jusqu'au nombril. Je sais que ça se fait et c'est extrêmement beau. Mais moi, pour le coup, j'assumerai pas et encore moins... Enfin, pour nouvel an, pourquoi pas ? Mais par contre, pour Noël, on va se calmer. C'est très très beau. Donc là, je l'ai mis en blanc. Mais comme vous allez le voir, je l'ai aussi en noir. Donc voilà, il existe en plusieurs couleurs. Il vient de chez Sarah, ce petit haut-ci. Il est très 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 joli. Dantelle, un peu transparent. Ça fait un peu soirée, un peu sophistiqué. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a évidemment les robes. C'est un petit peu le basique, finalement. La robe. Alors, je vous en présente deux. J'ai une robe rouge et une robe noire. Alors, vous pouvez mettre des robes de n'importe quelle couleur. On s'entend. Le vert, ça marche. Le rose, ça marche. Bref, toutes les couleurs marchent. Mais je trouve que déjà, le noir, c'est la valeur sûre. On en a forcément une dans notre placard. La petite robe noire, c'est un petit peu le basique que tout le monde a. Donc, c'est assez facile de s'habiller avec parce que c'est simple. En plus, c'est du noir. On peut mettre n'importe quelle veste avec, n'importe quelle paire de talons, n'importe quoi. C'est ultra facile de s'habiller avec une robe noire. Et en plus, on peut la réutiliser après. Et sinon, la fameuse robe rouge parce que je trouve qu'une robe rouge... Bon, moi, j'en ai une dans mon placard. Mais après, c'est sûr que le rouge, tout le monde n'aime pas. Mais je trouve que c'est ultra adapté aux fêtes de fin d'année. Donc, moi, la robe rouge que j'ai, c'est une robe un petit peu type velours. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et je crois que je vous avais déjà fait un lookbook avec il y a très longtemps pour les fêtes de fin d'année. Et donc, je ne sais pas encore avec quelle veste je vais les porter dans mon lookbook parce que je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore fait le try-on, en fait. Donc, je suis en train de parler de quelque chose que je n'ai pas encore fait. J'adore. C'est très bien. Je me vente une vie, clairement. Alors, avant-dernière pièce, c'est le pantalon boyfriend. Alors, le pantalon boyfriend, je trouve ça ultra sympa. En même temps, on peut se dire que c'est ultra décontracté. C'est vraiment... Voilà, on est bien dedans. C'est le truc cool qu'on met pour aller dehors avec une paire d'espadrilles ou je ne sais quoi l'été. Mais en même temps, je trouve qu'avec un beau body ou un beau petit haut un petit peu décolleté et une paire de talons, c'est ultra beau. Et ça fait ultra soirée, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mis avec un petit haut noir tout simple, col bénitier. Je trouve ça très 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 joli, ce genre de col. Je me dis que pour nouvel an, on pourrait peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus décolleté, d'un peu plus osé, etc. Moi, ce que j'ai mis avec comme veste, c'est, vous avez vu, une veste de blazer. Vous voyez, genre, elle est dorée et rose. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette veste. Elle est ultra originale et très 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 belle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une pièce en même temps que je peux ressortir, moi, pour les fêtes de 20 années. Mais ça fait plus partie d'une pièce originale que tout le monde n'a pas forcément dans son dressing. Parce que, bah voilà, il faut la porter, très clairement. Alors, moi, je la porte dans la vie de tous les jours. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Je trouve ça trop trop cool. J'aime vraiment énormément cette veste. Elle vient de chez Zara, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je porte ça avec cet ensemble-là. Parce qu'au fond, mon petit t-shirt noir et puis le pantalon boyfriend, que les deux, ça fait un petit peu simple. Mais avec ce genre de veste et une belle paire de talons, une belle paire d'escarpins, je trouve vraiment que ça fait ultra soirée et très stylé. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, dernière pièce que je kiffe vraiment. Bon, j'adore les chemises de base. Mais une belle chemise blanche, oversize, type un peu chemise de mec. Vous voyez, genre... Enfin, vous pouvez le mettre avec n'importe quoi. Moi, pour le coup, je l'ai mis avec un jean parce que j'ai pas de pantalon ultra originaux dans ma garde-robe, pour le coup. Et j'avais pas non plus envie de le mettre avec un pantalon classe, type pantalon carotte ou ce genre de choses. Parce que je trouve que ça ferait trop... Je me suis dit, avec un jean, ça passe plutôt bien. Et encore une fois, avec une paire d'escarpins, une petite veste sympa, c'est vraiment top. Vous voyez la chemise, vous pouvez la porter de différentes façons. Enfin, moi, j'ai décidé de la porter de différentes façons. Soit vraiment très décolleté, avec rien en dessous. Vous pouvez aussi ajouter un body. Ce serait vraiment canon. Mais moi, j'en ai pas. Il faut que je m'en achète un, d'ailleurs. Ou sinon, vous allez voir, je l'ai mis aussi avec ce petit aussi. Parce que, voilà, le côté dentelle et tout, je trouve ça très sympa. Et je trouvais que les deux ensemble, c'était assez stylé. Alors après, il faut aimer, je suis d'accord. C'est pas forcément... Puis tout le monde n'a pas ce genre de haut dans sa garde-robe. Mais je trouve ça ultra sympa. Côté un petit peu dentelle qui ressort en dessous de la chemise, je trouve ça très 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 beau. Et en même temps, le côté oversize vient un petit peu casser le look et apporter quelque chose d'un petit peu plus classe, plus cool. Voilà, genre pas trop non plus. J'ai vraiment désolé pour la luminosité. J'ai jamais eu quelque chose d'aussi laid de toute ma vie. C'était genre orange. Enfin, je cherche la merde aussi parce que mes lumières sont orange. Celle-là est orange. Je ferais peut-être que je l'enlève. Ah non, parce qu'en même temps, je trouve ça beau. Donc voilà les filles et les garçons. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que certains de mes petits conseils auront pu vous aider. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste dans du simple. Ça reste forcément des basiques qu'on a tous chez soi. Mais je trouve que c'est important de savoir utiliser ces basiques en fait pour faire des tenues un petit peu plus originales. Parce qu'on n'a pas forcément toujours l'envie ou les moyens de s'acheter des tenues de ouf pour les fêtes. Donc ça peut être cool aussi de savoir comment faire ses propres petites tenues avec ce qu'on a déjà dans son placard. Donc voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, vous l'écrivez. Je fais bien le... Je pourrais faire de la... Non, j'arrête avec la SMR. Vraiment, j'ai un problème avec ça. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.